Merci beaucoup de m'avoir invité. Est-ce que Xavier Jolicoeur-Landry est dans la salle? Alors, c'est un peu à sa faute. Alors, si je suis pas bon, c'est de sa faute. Si je suis pas pire, c'est de ma faute. Alors, Xavier est un étudiant de HEC qui a eu l'audace et la curiosité de venir suivre un cours de marketing social à la Faculté de médecine. Alors, je l'en félicite et on s'est bien amusé. Je veux vous dire tout de suite, le marketing social, c'est pas les médias sociaux. Vous allez comprendre dans moins de 18 minutes. Effectivement, ma conférence s'appelle « Propager des idées autrement par le marketing social ». Vous dites « marketing social ». C'est quoi le marketing social? Alors, dites-vous, j'ai deux filles. Il y en a une qui a 24 ans qui est diplômée de HEC, qui un jour, lorsqu'elle avait 6 ans, avait beaucoup de difficulté à expliquer à ses amis qu'est-ce que son père fait dans la vie. Et je lui ai expliqué comme ça sur le bord d'une plage en vacances. J'ai dit « Valérie, tu sais, papa, il rencontre des gens extraordinaires à tous les jours. Des gens qui veulent changer le monde, qui portent un casse-à-vélo, ils veulent changer les modes de transport, ils portent un condom, pas fumer, bien manger, se faire vacciner, participer aux élections, donner du sang, faire du bénévolat. Alors, je rencontre des missionnaires dans l'âme. Le problème, c'est qu'ils ne comprennent pas que les gens ne comprennent pas. Puis, ils viennent voir papa, puis papa passe beaucoup de temps à leur expliquer que c'est peut-être eux autres qui ne comprennent pas le monde. C'est beaucoup ça. Là, j'ai 18 minutes, il m'en reste 17. Un jour, j'ai eu deux minutes pour expliquer c'est quoi le marketing social. Je vous explique la situation. Un de mes meilleurs amis me demande, François, viens donc à mon congrès. J'aimerais ça que tu sois le quatrième panéliste d'un panel de quatre. C'est pour ça que je me suis assuré de passer le premier aujourd'hui. Parce qu'on avait une heure, 15 minutes chacun. Les trois premiers ont pris 20 minutes chacun. Je regarde ma montre en disant, moi, elle me disait, qu'est-ce que je vais dire en deux minutes qui va passer l'essentiel? Je suis allé au micro. Mesdames et messieurs, c'était très intéressant ce que les collègues avaient à dire. Laissez-moi vous raconter une histoire. Quand j'avais 15 ans, j'ai voulu dire à une fille, je t'aime, et l'effet escompté de ma communication, c'était moi aussi. Ça, en marketing social, on appelle ça un objectif de changement. La chose que je n'ai pas faite, c'est d'aller voir la fille, elle s'appelait Daniel, vous savez, la belle fille au secondaire, dire, Daniel, je t'aime, voici un feuillet d'information. Mais on fait toujours ça en santé publique, en environnement. Les grandes stratégies de changement, souvent, c'est un dépliant, une affiche, une conférence de presse, puis on pense que c'est supposé changer le monde. Ce que j'ai fait à la place, j'ai fait ce qu'un marqueteur social fait, je me suis préparé pendant deux semaines. J'ai commencé par parler à des gars qui avaient déjà essayé. On appelle ça de la recherche formative. Après ça, je me suis posé la question, sur le plan comportemental, où en est Daniel? Est-ce que Daniel cherche éperdument à sortir avec un gars? Ou sort-elle déjà avec un gars? Parce que c'est très différent comment on va recevoir mon message. Après ça, je me suis posé la question, est-ce qu'il y a d'autres gars qui essaient de sortir avec Daniel? On appelle ça de la concurrence. Et je devais me démarquer de ma concurrence. Après ça, j'avais un méchant problème, c'est que la mère de Daniel ne voulait pas que Daniel sorte avec des gars. Alors, j'ai dû faire un plaidoyer pour changer la politique. Et là, je n'ai pas encore travaillé sur mon message, j'ai travaillé sur le produit. Qu'est-ce que je peux ajuster à mon offre pour me rendre plus attrayant, me démarquer de ma concurrence et être plus facile d'adoption? Après ça, je n'ai pas encore parlé à Daniel. J'ai parlé aux meilleures amies de Daniel pour qu'elles disent à Daniel comment je suis un bon gars, si on appelle ça des relations publiques. Puis après, je me suis posé la question, est-ce que je vais le dire à Daniel? Comment je vais lui dire? Est-ce que je vais écrire un poème? Est-ce que je vais tout simplement lui dire? Est-ce que je vais attendre un moment très stratégique comme un party durant une danse? Est-ce que je vais demander à quelqu'un d'autre de dire à Daniel que je l'aime? Ça, c'est les partenariats et la crédibilité de la source. Alors, vous voulez savoir si ça a fonctionné? Alors, je ne suis pas marié avec Daniel. Ça a fonctionné, mais il y a un autre principe en marketing social qui s'appelle la fidélisation de la clientèle. Puis ça, ça a moins bien fonctionné. Donc, je vais vous exposer brièvement quatre principes que vous connaissez bien parce que plusieurs personnes ici ont suivi un cours de marketing. Puis en marketing social, on a recours à des principes de marketing, non pas pour vendre des produits et des services, mais pour vendre des idées et surtout vendre des comportements. Persuader les gens à adopter volontairement un comportement. Et je vais vous exposer les quelques principes. Premier principe, c'est si vous voulez que les gens s'intéressent à vous, encore faut-il que vous vous intéressiez à eux. Ça a l'air judéo-chrétien comme principe, mais c'est fondamental. Et je vais vous donner les quelques petites questions assez magiques que je pose quand j'aborde un changement social avec toutes sortes d'organismes qui veulent changer le monde. Qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent? Pas juste qu'est-ce que vous voulez que les gens sachent. OK? Et le meilleur exemple que je fais, vous savez, en développement international, je travaille beaucoup avec des organismes de développement international. Puis s'il y a des missionnaires dans l'âme, c'est des gens en développement international. Puis ces gens-là, ils veulent donner un cours en sciences politiques à tout le monde, puis leur faire réaliser les retombées néfastes du capitalisme international sur les pays pauvres, etc. Puis moi, je leur demande, au début d'une formation en marketing social, dites-moi comment vous êtes engagés dans tel organisme international, puis dites-moi son nom. OK? C'est pas parce qu'ils ont vu la lumière. Souvent, ils sont arrivés à l'heure. Qu'est-ce qu'on veut que les gens fassent? Pourquoi le feraient-ils? Pourquoi ne le font-ils pas? Qui les influence? Pas trop compliqué jusqu'à maintenant, mais pourquoi le feraient-ils? C'est les avantages dans leurs termes. Si vous parlez à un enfant de 10 ans, que les sciences et technologies sont importantes pour leur avenir, rappelez-vous qu'à 10 ans, l'avenir, c'est cet après-midi, et pour un adolescent, c'est ce soir. OK? Donc, pourquoi le feraient-ils? Pourquoi ne le font-ils pas? Les freins? Puis qui les influence? Quelles sont les normes sociales ou les personnes influentes? Deuxième petit principe, si ça fonctionne? Ça n'a pas l'air à fonctionner. Vous allez voir, c'est pertinent. Oui, aidez-les. Quand on fait la promotion d'une idée, on a malheureusement le réflexe d'informer seulement. Mais les gens ont besoin d'aide. Puis il y a un principe en marketing social qui s'appelle aussi la segmentation. Si vous voulez qu'on vienne volontairement les gens d'adopter un comportement, il faut reconnaître qu'il y a des gens qui le font déjà, puis il y a des gens qui le feront jamais sur une base volontaire. Puis les gens qui restent dans le milieu, les segments intéressants, il y en a tout un groupe très souvent qui veulent le faire, mais ne peuvent pas le faire. Puis ce n'est pas en leur répétant l'importance relative d'une chose qu'ils vont trouver les moyens de le faire. Donc, le marketer social va plus loin que la seule transmission d'informations. Il se préoccupe des conditions qui vont faciliter l'adoption d'un comportement. Et ça, en marketing, vous connaissez bien ça. On a les quatre P du marketing en marketing social. Product, price, place, promotion, le produit, le prix, la distribution et la promotion. Ce n'est pas juste une question de promotion. En marketing social, la promotion, le produit, pardon, c'est le comportement. C'est un service, c'est un bien. Le prix, c'est des fois de l'argent, des fois de l'effort, des fois lutter contre une dépendance. La place ou la distribution, c'est l'endroit où les gens adoptent le comportement. Ça fait qu'on réfléchit à comment on va aller vers les gens au lieu de seulement les faire venir à nous, etc. Donc, aider les gens dans un marketing mix social. Et on réfléchit très souvent à d'autres pays en marketing social, la participation, le positionnement, la politique et les partenariats. Il y a un collègue américain, Bill Smith, qui est vice-président de la MEC du marketing social qui s'appelle l'Académie for Educational Development à Washington, qui a résumé à peu près d'une façon assez magistrale la stratégie de marketing. Il a dit « make it fun, easy and popular ». Il n'a pas dit « say it is fun », il dit « make it », donc travailler sur les conditions pour rendre le comportement attrayant, facile d'adoption, les avantages, les freins, pourquoi le ferait-il, pourquoi ne le font-ils pas, et populaire pour reconnaître qu'on est une grosse gang de suiveux, et les normes sociales que font les autres est assez déterminante dans le comportement en société et le comportement humain. Alors, je dis souvent, quand j'ai peu de temps comme aujourd'hui, si tout ce que vous faites quand vous voulez changer le monde, c'est de préciser ce que vous voulez que les gens s'entendent fassent, que vous attardez avec empathie à comprendre leur perspective sur le comportement et non leur imposer votre chaîne, et que vous faites tout ce que vous pouvez faire pour créer des conditions qui veulent le rendre « fun », facile, et que vous établissez des partenariats avec des gens qui peuvent être des porteurs de normes pour le rendre populaire, vous êtes en train de faire du marketing social. Il y a… Oups, pouvez-vous le remettre? Désolé, c'est que ça ne répond pas instantanément, jusqu'au dernier, voilà. L'autre principe et le dernier sur lequel je vous laisse aujourd'hui, c'est donner du temps au temps. Changer une société, changer les comportements dans une société, ça prend… On ne peut pas faire ça avec des budgets de fin d'année fiscale, OK? Ça prend des années. Ça prend souvent une génération. Moi, il y a plusieurs années, dans les années 80, j'ai travaillé à participation. Depuis 91, je travaille avec toutes sortes d'organismes d'étits, des gros locaux internationaux, et je leur rappelle que ça va prendre du temps. Les méta-analyses les mieux documentées vont vous montrer que changer la population, si jamais vous réussissez à convaincre 5 % d'une population en un an à adopter un comportement, vous ouvrez les bouteilles de champagne. OK? C'est majeur. Ça n'a pas l'air beaucoup, mais au bout de dix ans, ça fait 50 %. Mais il faut avoir une vision à long terme, puis être très stratégique à court terme. Mais ça prend du temps, puis moi, j'appelle ça mon neuvième P. Là, on a parlé du Product Price Place Promotion. Il y a la participation, le positionnement, la politique, les partenariats. Il y en a un dernier qui s'appelle la persévérance. Alors, je conclue en vous disant, si jamais vous voulez changer le monde, pensez à avoir recours au marketing social. Ça devrait vous aider à le changer. Merci beaucoup. Applaudissements.